Bien-aimés, bonjour. Je suis l'évangéliste prophète élogique ici. Je suis très heureux de vous inviter à notre jeûne qui aura lieu à partir du 10 jusqu'au 17 novembre 2022 en préparation de notre grande conférence de Bruxelles qui aura lieu très bientôt, c'est-à-dire le 8, le 9 et le 10 décembre en Belgique. Ça sera un moment incroyable pour tout le monde parce que c'est l'occasion pour certains d'aller récupérer leur destinée et de prier jusqu'à la victoire. Ainsi, pour ce grand moment de jeûne et prière, je voudrais vous inviter à aller sur notre site internet www.océandesgrace.com pour participer à ce grand moment de jeûne qui vous permettra non seulement d'avoir des prières pour préparer la nouvelle année et aussi de prier pour votre protection. C'est un réel plaisir pour moi de vous inviter à ce grand moment de jeûne intitulé « La délivrance du secteur de captivité ». La délivrance du secteur de captivité est quelque chose que tout le monde doit voir, doit traiter et tout le monde doit prendre à cœur. Pourquoi ? Parce qu'on peut lutter, on peut chercher des prières, on peut jeûner. Mais tant qu'on ne connaît pas son secteur de captivité, la souffrance continuera encore et encore jusqu'à ce qu'un jour le Seigneur nous révèle le secteur de captivité. C'est d'ailleurs pour cette raison que lorsque les gens sont en train de jeûner et prier, ils font des rêves. Des rêves qui révèlent d'une autre manière, c'est-à-dire ce sur quoi ils doivent focaliser leur attention, leur énergie et prier. Vous allez remarquer que très souvent nous allons au-devant de Dieu et nous demandons des choses, nous prions pour des choses. Mais tout ce qu'il nous révèle n'a parfois rien à voir avec ce que nous lui demandons parce qu'il nous indique ce qu'on appelle le secteur de captivité. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle pour pouvoir bien nous aider à orienter nos prières et à bien faire les choses. Le Seigneur dit en sa parole en Somme 50 et en Jérémie, il dit « Invoque-moi, je te montrerai les choses profondes et cachées, je te répondrai, tu me glorifieras ». Vous savez que la délivrance n'est pas juste un jeu où l'on se lève un beau matin et commence à faire les prières dans l'espoir d'avoir des solutions à ces problèmes. Mais la délivrance doit être ciblée, on doit traiter le secteur de captivité, on doit prier pour traiter les problèmes parce qu'à moins que la source du mal ne soit totalement détruite, le mal continuera et c'est ce qui fait que beaucoup de gens passent d'année en année mais s'envoient à la gloire de Dieu parce qu'on prie, on cherche la volonté de Dieu, on cherche la face de Dieu, mais jamais le secteur de captivité n'est traité rigoureusement jusqu'à la délivrance. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je vous invite à venir sur notre site internet intitulé océandesgraces.com pour pouvoir profiter de ce grand moment de prière, d'où je laisserai des prières dans l'inbox, c'est-à-dire dans la boîte de réception d'Océan des Grâces pour que les participants puissent avoir une ligne directrice des instructions, une ligne à suivre et commencer les prières et surtout des prières préparées pour cette circonstance dans le but de vous aider à vite atteindre votre but. Donc ce jeûne aura lieu, c'est-à-dire dans ce mois, à partir du 10 jusqu'au 17 novembre 2022, ça sera un jeûne, des fois partiel ou parfois à sec selon le plan que le Seigneur va me mettre à cœur de faire. Bien amis, je vous invite à venir sur l'Océan des Grâces et à participer massivement à ce grand moment qui sera pour beaucoup de personnes un moment révolutionnaire pour récupérer leur vie et sortir de la captivité. Que le Seigneur vous bénisse. C'était l'évangéliste, ce prophète éloge est ici. Alors, on se trouve au www.océandesgrâces.com. Que le Seigneur vous bénisse et on se dit à tout à l'heure. Merci.